Hello hello, je vous retrouve pour toute nouvelle vidéo qui sera un haul slash un bouton je sais pas trop du coup ça sera de la marque beauté privée, du site beauté privée parce que c'est vrai que je commande beaucoup dessus et là je me suis fait une petite commande début novembre il me semble et elle est arrivée hier ou avant-hier, vendredi, vendredi oui avant-hier et je voulais vous présenter les produits que j'ai pris parce que c'est vrai que c'est des marques qui sont assez récurrentes sur beauté privée et comme ça vous pouvez vous mettre l'application ou aller sur le site et puis regarder régulièrement régulièrement et pouvoir retrouver les produits que j'ai pris la commande dont je l'ai fait au début du mois ça arrive fin du mois parce que j'ai mélangé plusieurs ventes privées donc forcément ça rallonge le temps de livraison on va commencer avec la marque Biface Biface, je sais pas trop et j'ai 4 produits de cette marque à vous présenter alors le premier c'est ça c'est un lait de douche cares body à la vanille de Madagascar et ça c'est un produit que j'utilise depuis des années, des années, des années oh ça fait une bulle ça sent hyper bon des années et c'est un favori que je rachète plusieurs fois à chaque fois j'en prends un dès que je vois une vente privée sur ça je le prends et avant je le prenais chez Fouli Cosmetics c'est des boutiques qu'il y a sur Bordeaux je ne sais pas s'il y a dans d'autres villes et c'est une marque que je pouvais retrouver dans ces magasins et du coup à chaque fois il y a je sais pas moi tous les deux mois ou un truc comme ça il y a des ventes privées de cette marque sur beauté privée donc à chaque fois je le prends deuxième produit de la marque Biface moi j'ai l'appelé Biface c'est ça c'est un masque capillaire beurre de karité et miel ça aussi c'est un produit que j'utilisais déjà avant et que je rachète maintenant qu'il y a les ventes privées et c'est au beurre de karité et au miel je sais pas si vous allez voir c'est une texture de masque classique pour les cheveux mais c'est vrai que c'est un masque pas cher je crois qu'il est à moins de 3 euros et je le rachète à chaque fois parce que je trouve qu'il fait des cheveux plus nourris je sais pas comment on dit mais qui sont plus brillants et ils sont moins lourds enfin pour ma part moi qui ai les cheveux épais je trouve que ça fait les cheveux moins lourds plus légers plus bien quoi troisième produit que j'ai pris de cette marque c'est ça c'est un énorme format c'est un lait corps nutritif à la gelée royale il y a 500 ml c'est pour les peaux sèches bon j'ai pas forcément la peau sèche mais bon j'ai pas de lait lait puissant pour le corps c'est un embout comme ça et je voulais tester parce que la gelée royale apparemment ça a des bienfaits ils appellent ça les corporels nourrissant biface à la gelée royale nourrit et adoucit votre peau la laissant agréablement parfumée donc je pense que ça je me le ferai une fois par jour après la douche après avoir eu les comment on dit les agressions extérieures ou intérieures ça dépend ce qu'on fait et avec le calcaire qui est dans l'eau je pense que c'est pas plus mal de se mettre un petit lait voilà après ça sent très bon ça sent l'eau propre on va dire donc je vais voir ce que ça donne et je pense que même avant d'arriver à la moitié ou quoi je pense que je vous en reparlerai parce que il y a de quoi faire là j'en ai pour 2 ans à m'en mettre donc 500 ml et je crois qu'il n'était pas cher du tout j'ai plus les prix par contre dans le papier que j'ai reçu il n'y avait pas les prix non plus je ne me souviens plus du tout et c'est dommage je voulais vous montrer mais peut-être que je trouverai un site où il est et vous verrez les prix quatrième et dernier produit de cette marque c'est aussi un produit que je n'ai jamais acheté le lait aussi je ne l'avais jamais acheté et là apparemment c'est de la kératine liquide qu'on se sert si j'arrive à ouvrir en spray comme ça et ils disent que c'est un c'est un soin sans rinçage corps et souplesse pour les cheveux ils disent revitalise et illumine les cheveux secs et ternes leur redonnant leur brillance naturelle et je pense que bon moi je ne me les lise pas souvent il m'arrive de les sécher mais bon ça gonfle donc j'évite c'est quand je suis vraiment pressée mais il m'arrive de me faire des boucles et tout ça et je pense qu'après avoir fait ce genre d'agression sur les cheveux il faudrait que je mette ça mais je pense que je m'en servirai une fois par semaine voire deux quand je me lave les cheveux et encore plus quand je me ferai des boucles mais j'ai senti tout à l'heure parce que je ne les ai pas utilisés encore mais ça sent le propre ça sent ça sent le propre vous voyez un produit pour le bain qui sent pareil mais là ça ne me revient pas et ça aussi c'était pas cher du tout parce que Biface c'est pas une marque hyper chère donc il faut vraiment vous checker sur beauté privée pour voir cette marque parce qu'elle y est assez souvent alors maintenant j'ai pris aussi ce recours de cils c'est un recours de cils de la marque Brushworks je ne le connaissais pas du tout avant de l'acheter je vais galer je ne le connaissais pas du tout avant de l'acheter et le mien je l'ai depuis hyper longtemps et il commence à fatiguer au niveau de la pince déjà mais aussi il commence à fatiguer au niveau de la pince ici et je n'ai plus de rechange pour cette partie là la petite partie caoutchoucteux je ne sais pas comment on dit et du coup il est rose comme ça il me semble que je l'ai payé 2 euros un truc comme ça il a l'air bien il est solide et tout plus solide que mon précédent en tout cas parce que le mien était totalement en aluminium je ne sais pas trop quelle matière c'est et on fait comme ça parce que moi j'ai des cils pas très long et tout droit donc quand je mets du mascara et bien là vous ne voyez pas quand je baisse les yeux vous voyez mais quand je ouvre vous ne voyez pas mes cils et du coup il m'arrive de les recourber et de mettre mon mascara en ce moment c'est un mascara de chez Sephora que j'utilise et c'est vrai que ça change quand même pas mal les recourbes cils c'est quand même bien après il y en a qui disent de chauffer la petite partie caoutchouc ça améliore encore plus puisque ça chauffe le cil et donc ça le recourbe plus comme quand on se fait les cheveux mais bon moi je ne vais pas tenter déjà que je n'ai pas trop de cils ce n'est pas pour me les cramer et du coup c'est la marque Boschworks apparemment c'est une marque anglaise voilà encore de cils sixième produit c'est de la marque Modelown il me semble que cette marque je l'ai déjà vue en magasin dans les magasins petit prix mais je ne sais plus du tout bon là je me suis complètement foirée pour ne pas vous mentir il disait que c'était un set de beauty blender mais pas de mini beauty blender donc je ne sais pas qu'est-ce que je vais en faire vous voyez par rapport par rapport à mon doigt quoi le truc il est riqui après je pense que pour mettre le la base à fard à poupières ou l'anti cerne quand j'en mets quand j'ai vraiment des cernes et tout je pense que ça peut être pratique mais tant pis je vais les garder de toute façon je les ai achetés je vais les garder je ne sais pas qu'est-ce que je ferai donc avec mais bon là c'est un petit multi blender bien sûr il est tout sec donc c'est riqui mais je vais essayer de les humidifier peut-être que ça sera un petit peu plus grand pour utiliser sur mes yeux mais c'est pas un achat que je regrette un peu quoi parce que bon après ils n'étaient pas chers certes mais voilà quoi c'est mini mini quoi après c'est mignon ouais ça peut servir de déco mais bon celui-là il fait plus penser à un beauty blender celui-là il fait penser au beauty blender de la marque Hell Techniques il me semble et ceux-là bon il est tombé ceux-là bon ils ont des formes assez spéciaux je sais pas trop je sais pas trop en réalité ce que je vais en faire mais je vais pas les jeter ça c'est sûr au pire je me les mettrai en déco dans ma chambre ou dans mon coin mais bon voilà ça c'est l'achat un peu regretté de la marque Keratin Brush j'ai pris cette brosse à cheveux c'est une brosse que j'entends parler partout pas forcément cette marque bien sûr mais je vois de plus en plus de filles qui se servent de brosse comme ça et bon j'étais curieuse parce que là elle était à 5 euros un peu comme ça même pas je pense pas et c'est les brosses qui sont comme ça et apparemment ça tire pas trop les cheveux ça agresse moins le cuir chevelu ça c'est que bénéfique apparemment bon c'est assez dur mais bon ça fait pas trop mal quand je passe sur ma pomme de même par contre ce que j'ai remarqué quand je l'ai ouvert tout à l'heure c'est qu'elle est toute rayée ici toute rayée sur le logo de la marque et tout je trouve ça dommage parce que voilà certes c'est pas cher et tout mais quand même ah ouais ça va même si c'est sur le bout ah là j'ai un noeud même si c'est sur le bout ça tire pas trop mais après je les essayerai parce que moi je me brosse les cheveux que quand je sors de la douche sinon ça me fait trop trop mal parce que je crains les cheveux oui voilà je les ai long mais je les crains et je les testerai et je vous mettrai en story instagram je pense parce que ça je vous parlerai pas en vidéo je pense pas mais en story instagram je pense que je les mettrai parce que là actuellement quand je filme on est dimanche j'étais malade et tout pendant 2-3 jours donc j'ai pas trop posté sur instagram mais c'est vrai que là je suis très très présente sur instagram il y a mon pseudo qui est en barre d'infos si vous voulez et pour suivre ce que je fais et tout ben voilà je pense que je vous en reparler dans une story instagram la prochaine fois que je me laverai les cheveux je la testerai je vous dirai ce que j'en pense et voilà je sais pas trop le vrai nom de ces brosses mais on verra bien ce que ça donne dernier produit de cette commande c'est de la marque Christian Lenard 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 je sais pas c'est français produit en France c'est de l'eau de rose je l'ai pris en 500ml et vous voyez derrière ils disent plus de 98% d'ingrédients naturels voilà et ça c'est un soin que j'utilisais je sais plus si c'est cette marque là mais c'est un soin que j'utilisais quand j'étais ado je me mettais ça le matin avant de partir en cours pas parce que je me maquillais pas je me suis maquillée à partir du lycée et c'est vrai que j'ai jamais eu trop d'acné tout ça c'était surtout sur la zone du nez mais après autour c'était par ci par là voilà mais je me passais un coton imbibé de cette eau de rose tous les jours et je sais qu'il y en a que j'ai rencontré à la fac des filles notamment qui se maquillaient très très légèrement et elle me disait que tous les jours elle se mettait de l'eau de rose et c'est vrai qu'elle avait une belle peau donc en voyant vous voyez c'est le même embout que tout à l'heure le lait pour le corps ça sent les roses le rose mais moi j'aime pas trop les odeurs florales mais l'eau de rose c'est pas pareil et ça me fait penser à quand j'étais ado et tout enfin voilà et 500ml je pense qu'on en a largement assez pour toute l'année prochaine oups j'ai failli faire tomber toute l'année prochaine mais je pense que c'est un truc que je me mettrais le matin au réveil afin de réveiller ma peau tranquillement et que ça soit ils disent tonifiante et rafraîchissante et je pense que ça fera du bien à mon visage de repartir tranquille le matin avec une petite eau florale voilà et franchement 500ml mais c'est énorme mais celui-là aussi c'était pas cher du tout il me semble que c'était 2€ et quelques enfin de la totalité de ma commande de tous les produits que je vous ai montré j'en ai eu pour 27 ou 37 je sais plus 37€ je crois avec les frais de peau et un cadeau j'avais je savais même pas qu'ils faisaient des cadeaux mais bon j'ai ça ils disent que c'est un lift plus hydratant anti-ride de jour ouais ça fera une fois quoi je m'en servirai pas forcément mais bon c'est toujours bon à avoir je pense une fois le matin même si j'ai pas de ride encore je pense que le matin je me le mettrai et ça fera l'affaire et voilà ce vol est terminé j'espère que ça vous aura plu et que vous pencherez un peu plus sur la marque beauté privée le site et l'application qui est disponible sur iOS et sur Android parce que moi je suis passée chez iOS mais elle est toujours et c'est vrai que même pour Noël etc il y a toujours des marques avec des coffrets pas chers par rapport au site et tout ça franchement pour les gens qui veulent du maquillage des soins tout ça il y a tout le temps des réductions franchement faites vous plaisir parce qu'il y a aussi pour les vernis il y a souvent la marque au piaille il y a les marques un peu bio il y a des trucs pour les dents les charbons les dentifrices tout ça pour les dents après il y a aussi des fers à lisser il y a du maquillage il y a des accessoires enfin il y a de tout et je pense que c'est une marque à vraiment se pencher dessus parce que même sur Youtube il y en a beaucoup beaucoup qui commandent leurs produits de marques moins chères via cette application et du coup ça permet d'avoir un peu plus de produits sans se ruiner voilà je vous laisse sur ça et je vous dis à très bientôt